bonjour à tous je suis ravi de partager une enquête qui a été menée par l'association française contre les neuropathies périphériques une enquête menée durant la période de confinement et sur la prise en charge sanitaire durant cette période prise en charge qui concerne les neuropathies périphériques inflammatoires puisque vous le savez au sein de la fnp nous nous intéressons à ce type de pathologie alors évidemment vous avez nous avons tous été lourdement impacté par cette période de confinement et il nous semblait important d'évaluer et c'est un peu la question que nous posions d'évaluer l'impact du confinement sur l'accès aux soins pour les personnes atteintes de neuropathies inflammatoires nous souhaitions a priori tenter d'évaluer le nombre de personnes touchées par le covid il y avait une sensibilité particulière pour ces patients nous ne le savions pas et quels étaient quels sont les retentissements du virus sur cette population c'était c'était en gros le triptyque qui nous a qui nous a motivé sur cette enquête donc nous avons adressé un questionnaire à à nos patients aux patients de l'association aux membres de l'association et aux sympathisants nous avons eu nous avons eu un retour de 78 personnes 47 femmes 31 hommes avec un âge moyen de près de 40 ans les pathologies qui les patients qui ont répondu étaient atteints pour pour bon nombre d'entre eux de polyradicules névrites inflammatoires démilinisantes chroniques en 39 d'entre eux sept patients de lewis somner sept patients de neuropathie motrice multifocale huit patients atteints de neuropathie associée à une dysglobulinémie 3 guillen barré et 14 autres patients essentiellement des neuropathies sensitive idiopathique ont répondu donc à cette enquête alors ce que ce que nous avons pu mettre en évidence c'est que sur les 78 patients qui ont répondu 14% d'entre eux ont été touchés par le covid 19 que pour un tiers de ces patients le une exacerbation des symptômes a été a été mis en évidence à type de fatigue essentiellement de douleurs de faiblesse musculaire de crampes voire de troubles de l'équilibre plus inquiétant trois patients sur quatre 73% des patients de l'ensemble des patients a répondu au questionnaire ayant répondu au questionnaire ont dû renoncer à des soins en lieu en lien avec leur neuropathie 60% par manque d'accessibilité aux services de soins ou au personnel de santé 10% de ces malades ayant fait le choix délibéré de ne pas se rendre à l'hôpital par crainte de d'une contamination au covid 19 alors quels sont les soins qui ont été le plus majoritairement impacté pour ces malades ou impactant pour ces malades et bien ce sont les soins de rééducation ce n'est pas très surprenant pour cette population de malades souvent lourdement lourdement touché et qui nécessite une des soins de des soins de rééducation voire de réadaptation donc 46 pour près de 46% de ces malades les soins de rééducation n'ont pas été possibles l'impact sur les traitements également a été mis en évidence sur la corticothérapie sur sur des soins autour d'immunomodulateurs d'immunoglobuline et d'antalgique ce qui est un véritable problème quand on sait que bon nombre de patients sont sont dépendants de ces traitements voilà ce qui ce qui nous est parvenu en termes de en termes de chiffres ce qu'on peut dire c'est que globalement l'enquête a montré l'incapacité de notre système de santé à s'adapter à cette période de covid donc cette inadaptation s'est manifestée vous l'avez vu par une difficulté d'accès aux soins certains patients encore une fois ils ont fait le choix le choix de ne pas se rendre à l'hôpital mais ou dans leur lieu de soins habituel mais mais finalement assez peu et puis ce qui peut-être nous incite à réfléchir c'est la notion d'exacerbation des symptômes en période de covid 19 pour pour un tiers des patients qui ont été coachés couche touchés par le virus ce qui sera peut-être intéressant c'est de voir si c'est si c'est marginal si cette enquête finalement ne relève que des que des éléments marginaux et éventuellement si si cette exacerbation se vérifie de voir dans quelle dans quelle mesure elle s'installe donc évidemment les limites de l'exercice sont liés à l'outil lui-même puisque le une enquête une enquête à laquelle répondent délibérément les patients c'est un outil limitant évidemment le nombre de patients lui aussi est limitant puisque nous ne touchons qu'une population assez faible assez faiblement représentatif de l'ensemble de la population de malades voilà pour l'essentiel ce qu'on peut dire c'est que en conclusion voilà le système de santé mais ce n'est pas propre neuropathie inflammatoire n'a pas permis n'a pas réussi à s'adapter aux besoins des malades chroniques pendant cette période de confinement ce qu'il faut également avoir en tête c'est c'est qu'actuellement avec philomus avec la filière en partenariat avec nos amis de la fmt laiton cmt france que je n'oublie personne l'ami et puis nos amis de de l'afca quant au de l'association contre les amyloses et bien ce une grande enquête est actuellement réalisée dans le cadre des maladies neuromusculaires pour mettre en évidence le l'impact de cette période de cette période de confinement et de sortir de confinement voilà écoutez je vous remercie pour vos quelques minutes d'attention nous restons évidemment à votre disposition pour échanger sur ce sujet ou sur d'autres et puis merci un grand merci à la filière finomus de nous avoir accordé un moment pour évoquer ce sujet voilà excellente journée à tous et à très bientôt au revoir 1 et 1 2 C'est parti.